Et voilà, et voilà, chers amis, une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais lire ce qui est dit dans le Shima Bogotam, Jean-Certre, chapitre 15, verset 24. Il est dit, les gens ne savent pas que pour avoir tué d'innocents animaux, ils auront eux-mêmes à subir de sévères réactions de la part de la nature matérielle. Tous les pays où les animaux sont mis à mort, sans nécessité, auront à souffrir du fait de guerre et d'épidémie imposées par la nature matérielle. Il est dit un petit peu plus loin ici, on ne peut éviter les souffrances infligées par le destin. C'est pourquoi, quand on vient à souffrir, il faut s'absorber complètement dans le chant du Mamantra Hare Krishna. En fait, quand on chante Hare Krishna, ça nous libère de toutes les anxiétés de ce monde. En fait, on doit apprendre, en fait aussi, le chant du Mamantra, quand on récite le Mamantra, c'est une bonne intelligence aussi de comprendre les écritures. En fait, on ne doit pas manger les animaux. En fait, il y a d'autres nourritures. Krishna dit dans le Bhagavata qu'on en offre avec amour et dévotion. Une feuille, une fleur, un fruit, et cette offrande, je l'accepterai. Ça fait qu'on doit donc être végétarien. En fait, on n'a même pas vu être végétarien, il faut être des krishnariens. En fait, il faut vraiment comprendre cette philosophie et cela va nous vraiment libérer de toutes les misères de ce monde matériel. Vous avez dans le site subedavinda.com plein de livres que vous pouvez lire, différents commentaires, différentes choses sur la philosophie de la conscience de Krishna. En fait, c'est ça, on a la formule pour se libérer de toutes nos anxiétés. Il faut juste la mettre en pratique et tôt ou tard, prochainement, on sera libéré de toutes nos misères. En fait, avec Krishna, bonne fin de journée et à tout bientôt. Avec Krishna. Sous-titrage Société Radio-Canada